Musique Bonjour et bienvenue à Thiekorobougou, qui est l'une des zones d'intervention de World Vision Mali. Thiekorobougou fait partie de la commune de Kati. Je m'appelle Sumba Koulibaly et je suis en classe de 8e année. Je vais vous présenter avec mes camarades le rapport annuel des activités de World Vision Mali en 2022. A l'école de Thiekorobougou ici, World Vision Mali a construit des salles de classe ainsi qu'une direction. Ils ont aussi construit des toilettes et un château d'eau. A présent, nous allons donner la parole à M. Patrick Danière, qui est le directeur national de World Vision Mali pour ses mots d'introduction. Merci, Sumba. World Vision est au Mali depuis 1982. Nous sommes présents dans les régions de Koulikoro, Ségou, Koutiala, Mopti, Gao, Tombouctou, Kai, Sikasso et le district de Bamako. Notre vision pour chaque enfant, c'est la vie dans toute sa plénitude. Donc, Sumba et ses camarades vont maintenant nous parler de ses réalisations. Suivons à présent les réalisations du secteur eau, hygiène et assainissement en 2022. World Vision nous a apporté de l'eau potable dans notre école. Ils nous ont aussi appris la bonne manière de se laver les mains à l'eau et au savon. Cela nous a permis d'éviter beaucoup de maladies. En 2022, World Vision a continué à travailler parmi les communautés pour assurer les paquets intégrés WASH, qui couvrent les infrastructures d'accès à l'eau potable, les infrastructures d'accès à l'assainissement, mais aussi la promotion et l'éducation à l'hygiène. Nous avons cette année célébré notre 2000e forage au niveau de la commune de Tchéroubougou, qui a été couplé avec le lancement de la phase finale de la couverture universelle des besoins WASH dans le cercle de Kolokani, à travers lequel nous voulons d'ici 2025 assurer que chaque village à Kolokani, chaque école et chaque centre de santé a l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. À présent, suivons quelques réalisations du secteur plaidoyer et communication. De nombreuses réalisations ont marqué l'année fiscale 2022 dans l'écart du plaidoyer, de l'engagement externe et de l'influence des politiques, notamment la décision portant création, la task force eau, hygiène, assainissement par le ministère de la Santé. Au niveau local, nous avons adopté l'approche du plaidoyer voie et action citoyenne dans le domaine de la protection de l'enfant sur les pires formes de travail des enfants dans un contexte fragile. Place à présent au secteur parrainage. En 2022, World Vision Mali compte plus de 76 000 enfants parrainés répartis dans 32 programmes. Cette année, nous avons pu réaliser le premier événement Chosène où nous avons donné l'opportunité à 55 enfants de choisir leurs parrains et marraines. À présent, Nastou, un enfant parrainé, va nous dire ce qu'elle pense des réalisations de World Vision. Avant, on était plus de 100 élèves à se partager ces petites toilettes. Mais World Vision nous a construit trois nouvelles toilettes. Grâce à cela, on évite beaucoup de maladies. Nous lavons régulièrement ces toilettes. Grand merci à World Vision. Suivons ensuite les grandes réalisations du secteur éducation en 2022. Au cours de l'année fiscale 2022, notre objectif en matière d'éducation était d'améliorer le niveau de lecture des enfants à travers notre approche en loque-litrétie ou promotion de la lecture. 438 enseignants ont été formés pour mettre en œuvre cette approche. 101 conseillers pédagogiques ont également été formés pour suivre la mise en œuvre de cette approche. 100 et 10 centres de scolarisation accélérés ont été mis en place à travers notre partenaire pour encadrer 250 enfants. Nous sommes à présent au sein d'un groupe d'épargne qui fabrique du savon afin de suivre les réalisations du secteur développement économique. Au cours de l'année fiscale 2022, World Vision avait pour objectif de favoriser l'inclusion financière et sociale à travers le microcrédit et les activités génératrices de revenus. A travers les groupes d'épargne pour la transformation, nous avons pu mettre en place 224 nouveaux groupes dont le total est de 972. Aussi, environ 23 000 femmes ont pu épargner, accéder au crédit et renforcer leur solidarité à travers le fonds social. Environ 4500 femmes ont été formées sur les activités génératrices de revenus, notamment la fabrication du savon, comme peut le témoigner Madame Mariam Keita du groupe Sigida Nyeta. Notre groupe fabrique des savons, de l'eau de javel, du vinaigre et du savon liquide. Nous les remettons ensuite à certaines de nos membres pour les vendre au marché. Les petits bénéfices que nous gagnons nous permettent de payer la scolarité de nos enfants, de les soigner quand ils tombent malades et de les nourrir. Place ensuite aux grandes réalisations du secteur santé et nutrition. L'objectif du programme technique santé-nutrition est l'amélioration de l'état de nutrition des enfants de moins de 5 ans. L'année fiscale 2022 a été marquée par un certain nombre de réalisations majeures. L'enrôlement de 2661 enfants au programme de déviance positive foyer de 12 jours, dont le suivi à 3 mois, a permis de savoir que 85,5% des enfants ont eu un gain de poids au moins de 900 grammes. Au cours de l'année fiscale, nous avons également distribué 17 510 moustiquaires imprégnés d'insecticides aux enfants et aux communautés vulnérables. Suivons à présent le département foi et développement. Nous avons organisé la retraite spirituelle du personnel et la journée de prière où nous avons eu près de 300 participants, dont 251 staffs de Wall Vision et du RMCR. Et dans le domaine du partenariat avec les églises, nous avons signé 24 protocoles avec les districts, les églises protestantes et les paroisses catholiques. Voyons à présent ce que le département de protection a réalisé en 2022. Dans le cadre du renforcement des mécanismes de protection de l'enfant, nous avons renforcé la capacité de 75 membres des comités de protection de l'enfant à travers des étudiants de formation et de sensibilisation sur les mécanismes d'identification, de signalement et de référencement des cas d'incident de sauvegarde et sur le soutien psychosocial pour identifier et soutenir les enfants en situation de traumatisme. C'est au tour du Conseil consultatif. En 2022, nous avons tenu nos réunions trimestrielles de façon irrégulière. Nous avons effectué une visite de terrain à Kolokani et Kényebou, laquelle visite nous a permis d'apprécier l'impact des activités de World Vision Mali sur les populations, notamment les enfants les plus vulnérables. Place à présent au département d'acquisition et de gestion des ressources, suivi les finances. En planifiant pour l'année fiscale 2022, World Vision Mali avait prévu des acquisitions de l'ordre de 11 millions de dollars américains. Mais grâce à Dieu, nous avons pu réaliser 56 millions, soit un taux de succès de 544%. Ces excellents résultats nous placent en 9e position au sein de tous les partenariats de World Vision pour ce qui est des bureaux les plus performants dans les acquisitions. Ces excellents résultats ont pu être obtenus grâce à une très bonne collaboration et à une très bonne coordination entre les différents équipes et les différents départements au sein de World Vision Mali. Plus de 39 millions de dollars, soit 89% du budget mobilisé pour l'année 2022, a été investi pour financer les activités de développement et de réponse humanitaire. World Vision Etats-Unis reste notre plus grand bureau de soutien avec 43% suivi du Canada, de Taïwan et de l'Allemagne. Suivons à présent les grandes lignes sur l'assistance humanitaire. Nous avons pu apporter l'assistance alimentaire et nutritionnelle à plus de 556 000 personnes à travers la distribution de coupons alimentaires et de micronutriments pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants. Afin d'améliorer les secteurs de l'éducation, de la protection et de la santé, nos activités se sont principalement concentrées sur la distribution de matériel pédagogique aux écoles, de matériel médical au CESCOM, de kits de dignité pour les filles, de matériel de collecte des ordures, la construction de clôtures d'école et de blocs de latrine et la mise en place de points de lavage des mains. Les interventions de Warvision sont soucieuses du respect des principes humanitaires afin de toucher les personnes les plus vulnérables. Ainsi, dans le cadre de l'assistance alimentaire et en partenariat avec le PAM, notre approche intègre le principe de protection transversale dans la mise en œuvre de nos activités. Écoutons à présent les mots du manager des opérations de Zones 100 et Coro au sujet l'ensemble des opérations de World Vision en 2022. L'année fiscale 2022 a été marquée par la réalisation de plusieurs objectifs. Nous pouvons citer entre autres 93 projets de développement de santé et nutrition, d'éducation, de sécurité alimentaire et de protection de l'enfant ainsi que 11 projets de subvention ont été mis en œuvre au bénéfice des populations du Mali, en particulier les enfants les plus vulnérables, leurs familles et leurs communautés. Je tiens à remercier tous les donateurs pour leur contribution. Je remercie les communautés et le gouvernement du Mali à travers les services techniques de l'État. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires pour la bonne collaboration ainsi que le personnel de World Vision pour son engagement permanent et sa disponibilité. Tous ensemble, nous contribuons à améliorer le bien-être des enfants du Mali. Que Dieu vous bénisse. Au Niche. Au Niche. Au Niche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada